bonjour tout le monde ce qui concerne notre leçon d'aujourd'hui on va terminer la leçon de la reproduction chez l'homme la partie de l'allaitement d'accord c'est tout ce que le bébé après la naissance peut être nourri par le sein de sa maman ou par le biberon d'accord on a deux types de nutrition alors on va voir aujourd'hui laquelle de ces deux façons est meilleur pour nourrir bien sûr un nouveau-né et puis la composition du lait maternel aussi que la composition du lait artificiel d'accord on va voir d'abord laquelle de ces deux façons est meilleure sous forme d'un tableau vous avez les constituants pour 100 ml millilitres du lait d'accord les composés de de calories glucides protides lipides sels minéraux et sodium calcium faire vitamine enzim hormones anticorps d'accord on va comparer le lait de la maman avec le lait de la vache et le lait artificiel d'accord puis on va voir les principaux rôles de chaque constituant d'accord les calories ce sont une source d'énergie d'accord pour la femme on a 67 quelques calories la vache 65 le lait artificiel 70 d'accord les glucides source d'énergie aussi mais elles sont nécessaires à l'activité du cerveau d'accord le lait de la femme il contient 7,5 grammes les de la vache 4,5 lait artificiel 8 d'accord toujours on est on a une la grande valeur pour le lait artificiel d'accord les protides vous avez un dans le lait maternel ou bien le lait de la femme le lait de la vache cette 3,7 et l'huile artificiel 1,7 c'est elle est nécessaire à la croissance d'accord les lipides on a 3,5 grammes chez la femme lait la vache 3,5 dans le lait de la vache pardon le lait de la femme le lait de la vache et puis le lait maternel on a 3,2 les lipides ce sont aussi une source c'est une source d'énergie est nécessaire au développement de cerveau d'accord il est nécessaire et si on a la grande valeur pour le lait de la femme d'accord et bien sûr vous savez que le développement du cerveau est une chose qui est très importante pour pour l'être humain d'accord les sels minéraux en milligrammes vous avez 210 mg chez le lait de la maman et le lait de la vache vous avez 900 mg et le lait artificiel vous avez 375 d'accord gammes toujours alors ce qu'on est ce qui concerne les sels minéraux le sodium calcium et le fer et sont nécessaires au développement et la formation des os et des dents d'accord ainsi que le préventif c'est à dire lui cria la protection là d'accord vous avez ici on a j'ai dit les sels minéraux chez la maman 210 chez la vache 900 chez le lait artificiel ou bien dans le lait artificiel on a 375 d'accord puis vous avez le sodium 16 chez la maman 48 le lait de la vache 22 pour le lait artificiel le calcium 33 dans le lait de la maman et 125 dans le lait de la vache 68 dans le lait artificiel et puis vous avez le fer 0,05 0,03 et 0,085 d'accord alors puis vous avez les vitamines et si fâcher entre les vétamines et c'est à dire je vous aime bien l'importance de du lait de la maman donc ici on a il existe les calories les glucides les protéines les lipides des sels minéraux etc elle existe chez la maman chez le lait de la maman aussi mais avec une quantité qui est normal on peut dire c'est la norme par rapport aux autres mais ici on va voir l'importance lorsqu'on parle de des vitamines des enzymes des hormones et des anticorps parce qu'ils sont très très nécessaire pour le le développement de l'être humain ou bien la santé de l'être humain alors vous avez les vitamines une quantité suffisante pour pour la maman ils sont aussi nécessaires à la développement des os et des dents quantité suffisante chez le lait de la vache voilà faible quantité et sans vitamine d alors on n'a pas de vitamine d chez chez le lait ou bien dans le lait artificiel et une faible quantité de vitamines qui sont très important pour la formation des os du corps et des dents aussi d'accord lorsqu'on parle des enzymes les enzymes on a chez le lait de la femme ou bien de la maman il existe de les enzymes des enzymes et il facilite la digestion d'accord il faut pas entrer dans les détails et chez le lait de la vache il n'y a pas les artificiels on n'a pas d'accord elles sont très importants pour la digestion des enzymes les hormones chez la maman le lait de la maman on a des hormones plusieurs types d'hormones ils favorisent la maturation du système immunitaire le régulateur physiologique c'est à dire la physiologie elle régule la physiologie de l'être humain alors comme vous remarquez vous avez remarqué si vous avez lieu de la vache ne contient pas d'hormones les artificiels ne contient pas d'hormones les anticorps aussi sont des protecteurs contre les infections d'accord le lait de la maman elle est riche en anticorps par contre les de la vache ne contient pas d'anticorps le lait artificiel aussi il ne contient pas d'anticorps alors d'après ce tableau on peut dire que le lait de la maman il contient les constituants les plus importants avec des quantités normales je vais vous donner une remarque que la composition du lait maternel varie pendant l'allaitement pourquoi pour s'adapter aux besoins du bébé il peut aussi modifier pardon se modifier bien sûr selon l'alimentation de la maman d'accord alors ici vous avez un des documents présentant les principaux avantages de l'allaitement maternel en comparaison avec l'allaitement artificiel par un autre lait lait de vache par exemple alors aucun lait ne peut remplacer le lait maternel ou bien l'allaitement par le sein de la maman d'accord alors vous avez ici l'allaitement maternel la première des choses adaptation parfait aux besoins de nouveau nez et du nourrissant d'accord il s'adapte selon les besoins du bébé le lait maternel d'accord suffisant les six mois premier c'est à dire les premiers six mois le bébé n'est besoin que lui de lait de sa maman d'accord et contient tout ce qu'il faut pour sa nutrition pour son développement ça ça développement son développement d'accord alors vous avez évolué évolutif durant la période de l'allaitement d'accord protecteur protège on a dit tout ça ne contient pas d'allergie c'est à dire c'est impossible d'avoir une année une allergie du lait de la maman passage direct de la mère à l'enfant d'accord il n'y a pas une intermédiaire bien intermédiaire ce qu'on appelle les biberons et c'est un lien affective source de plaisir bien sûr l'allaitement il est le bébé de de sentir le plaisir ainsi que d'être protégé économique bien sûr il suffit que la maman mange bien manger tout ce qu'il faut tout ce qui lui donne une quantité de suffisante de du lait et l'économique par rapport au lait artificiel qui est riche cher pardon qui est cher puis vous avez si l'allaitement artificiel ou bien par un autre lait par exemple lait de la vache adaptation 1 parfaite aux besoins de nouveau-né et nourrissant bien sûr que oui parce que les quantités de tout ce qu'on a vu vu les compositions elle est elle est toujours la même il ne change pas même si le bébé a besoin d'autre chose il ne va pas trouver dans le lait artificiel d'accord il n'y a pas de protecteur protection peut contenir des allergies bien sûr passage à l'enfant après manipulation d'accord absence de lieux lien affective d'accord coûteux au peu économique bien sûr voilà alors on peut citer aussi les bienfaits de l'allaitement pour le bébé en détail bien sûr l'allaitement maternel d'accord j'ai dit que le bébé allaiter les bébés pardon sont moins souvent touchés par des infections alors il n'y a pas d'allergies il n'y a pas d'infection il est s'adapter aux besoins de nouveau-né le bébé allaité ou bien les bébés allaités ont également un risque moins élevé d'infection des voies respiratoires supérieures bien sûr l'allaitement diminue aussi la fréquence de 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 certaines maladies d'accord l'allaitement peut avoir un effet protecteur tout ce qu'on a dit tout à l'heure protecteur parce qu'on a on a des anticorps maternels qui sont prêtes d'accord contre certaines maladies d'accord c'est à dire que le lait maternel protège l'enfant contre les malades et les maladies pardon lorsqu'on a parlé de lien affectif source de plaisir c'est à dire que l'allaitement bien le geste d'allaiter c'est il permet un contact peu à peau à peau pardon et permet un contact peau à peau entre la mère et le bébé l'allaitement répond donc non seulement aux besoins nutritifs de bébé mais aussi aux chaleurs et aux sécurités sans oublier que l'allaitement a des bienfaits aussi pour la maman par exemple l'allaitement exclusif c'est à dire par le sein et lorsqu'il est prolongé il peut aider la maman à perdre le poids pris pendant la grossesse d'accord et l'allaitement réduit aussi le risque de cancer de sein et puis de l'ovare d'accord chez la maman et l'allaitement aussi exclusif et prolongé retarde le retour des menstruations dans certains cas j'espère que vous avez compris la partie de l'allaitement je vous remercie pour votre attention au revoir